Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons acheté cette énorme carcasse de porc au marché. Il pèse 100 kg. Nous coupons le sabot et l'articulation. Il n'y a pas de viande dedans et nous n'en avons pas besoin. L'intérieur de la carcasse a besoin de beaucoup de sel. Papa a créé un nouveau design spécialement pour cette vidéo. Regardons ça. Ça fonctionne. Touche finale. Nous décollons la corrosion du métal et on le colore. Nous y voilà. Posons une fourchette comme celle-ci sur la broche. Passons dans toute la carcasse. On enfonce la fourchette plus profondément dans la viande pour qu'elle ne se torde pas. Serrons-la à l'aide d'un cliquet. On a besoin de pinces comme celle-ci. On fait passer la première par l'intérieur. On met une plaque et deux rondelles sur les deux goujons qui sortent de l'arrière. Et on serre les écrous. On pousse la deuxième pince plus près de l'arrière de la carcasse. On serre aussi. Une autre pince est poussée par l'arrière. Cela permettra de tenir les jambes du cochon. On resserre tout. C'est tout. On prend une brique de feu et on fait un brasero avec des murs, juste à l'intérieur de la structure. Nous transférons la carcasse dans la structure. On met un récipient en dessous dans lequel tous les jus s'égoutteront. Tu pourrais penser que nous sommes sur le point de commencer à le faire griller. Mais non, l'intérieur n'est pas du tout salé. Cela doit être préparé immédiatement. On verse l'eau dans la marmite. On prend trois gousses d'ail. On coupe le dessous. Il suffit de presser les clous de girofle. On met l'ail dans l'eau. On ajoute deux bulbes, un bouquet d'aneth et de coriandre. Du quatre épices, du poivre blanc, un bouquet de feuilles de laurier, du thym frais. Et beaucoup de sel. On met la casserole sur la cuisinière. On fait cuire pendant environ dix minutes. En remont de temps en temps. Toutes les épices vont dégager leur saveur et nous aurons juste une saumure puissante. Dans un autre pot, on met un tamis et on filtre le tout. On laisse tout refroidir. Il nous faut maintenant une seringue de cuisine spéciale comme celle-ci. Nous plongeons le tube dans l'eau salée avec les épices. Il suffit d'enfoncer la carcasse de tous les côtés pour remplir la viande de la saumure épicée. C'est peut-être la seule façon de faire saumurer une énorme carcasse aussi rapidement. En vingt minutes, un pot entier de saumure est entré dans la viande. On utilise maintenant un couteau pour faire de nombreuses incisions dans la peau du porc. D'abord d'un côté. Puis en croix. De façon à obtenir des carrés de peau. Grâce à ces coupes, la graisse sera constamment fondue et la viande restera aussi juteuse que possible. Cela m'a pris une heure et demie. Et maintenant, la surface du cochon ressemble à un damier. Nous prenons deux bols pour l'allumage. Nous les remplissons de charbon. Nous allumons quelques tablettes d'alcool sec. Et nous posons les bols dessus. Lorsque les charbons sont chauds, versons-les dans le brasero. Aplatis-les avec le tisonnier et recouvre-les avec le reste des charbons du sac. Mets la rôtissoire en marche et on attend au moins une heure. Laisse la carcasse tourner, la graisse commence à s'écouler. Et pendant que le cochon tourne encore à la broche, on doit préparer une pâte à tartiner qui donnera une belle croûte. Prends un pot de miel, ouvre-le et verse-le dans un bol. On serre un grand paquet de moutarde américaine. On verse beaucoup d'huile. On mélange bien le tout jusqu'à ce que la pâte à tartiner soit homogène. On lubrifie la carcasse sur une broche avec une pâte à tartiner droite, avec une main gantée. Bien sûr, une partie va s'égoutter, mais le reste de la propagation va ramper parce que la carcasse tourne. Oui, il faut beaucoup de temps pour tout faire cuire. Mais le processus est fascinant. La peau commence à devenir dorée. Et la graisse coule et grésille. Finalement, les charbons ne fournissent pas la chaleur nécessaire. C'est pour ça qu'on en rajoute encore dessus. C'est le bon moment pour mettre une fois de plus la sauce miel-moutarde sur le cochon. On ventile le charbon pour que la croûte prenne plus rapidement. Après 6 heures de cuisson continue à la broche, la peau est belle et rougeaude. Mais la viande est encore crue à l'intérieur. On enveloppe toute la carcasse dans du papier aluminium. On la retire de la broche et on la met dans le moule. On pousse le cochon dans notre énorme four. On ferme. On laisse maintenant la température passer progressivement à l'intérieur de la viande. Nous ferons un plat d'accompagnement de pommes de terre en attendant. On doit d'abord tout éplucher. Puis, le couper en tranches. Versions les pommes de terre coupées en tranches sur une énorme plaque de cuisson. Mettons de l'huile. Puis, il faut mettre un peu de paprika. D'ail séché. Et d'oignon vert séché. Et on assaisonne bien. Ensuite, on remue directement avec les mains. On étale les pommes de terre sur une plaque de cuisson. Et on les met aussi au four. Cela va prendre et cuire pendant environ une heure. C'est comme ça que les pommes de terre sont belles et croustillantes. La carcasse de porc a été cuite au four toute la nuit. Faisons-la sortir. Remettons-la sur la structure. Et enlevons enfin le film. Je pense que c'est un très beau cochon de miel. Coupons la jambe entière. On le met dans une assiette. Je pense que la viande est très juteuse. Et on met aussi les pommes de terre. Et on parsème d'années. Voyons ce que nous avons ici. La viande est super douce. C'est assez salé et tu peux sentir toutes les épices que nous avons fait bouillir. Et les pommes de terre sont tellement haillées, croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Nous mangerons le gigot avec la famille. Tu vas demander où nous avons mis le reste de la viande ? De toute façon, nous allons te montrer. On coupe les gros morceaux de viande de la carcasse. L'étape suivante consiste à séparer tous les os. On met la chair dans un bol. Tous les sucs sont mous à l'intérieur de la viande. On remplit les récipients pièce par pièce. Nous avons trois containers en tout, qui sont remplis de viande. Nous nous approvisionnons en récipients comme celui-ci. Avec beaucoup de sauce chili sucrée. Nous l'ouvrons et le version dans les bols à sauce. Il y en a beaucoup. Nous recouvrons le tout avec des couvercles. Papa coupe les morceaux de viande en plus petits morceaux. Je transfère le tout dans les récipients. Je mets la sauce et c'est prêt. De cette façon, nous remplissons les récipients jusqu'à ce que toute la viande soit cuite. Cela fait 77 récipients. Pour faciliter leur transport, nous les mettons dans de grandes boîtes en carton. Nous les chargeons dans la voiture. Et nous nous rendons dans une autre ville. Nous avons apporté toute la nourriture à la maison de la Miséricorde. Et l'avons donnée aux personnes âgées et aux enfants. Et si cette vidéo obtient 300 000 likes, nous ferons quelque chose d'encore plus grand. Écris dans les commentaires ce que tu aimerais voir. Et abonne-toi à la chaîne. Regarde la série Hostel et partage-la avec tes amis. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada